... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres. Donald Trump face à un nouveau blocage, une de ses promesses phares de campagne, un mur entre les Etats-Unis et le Mexique risque de ne pas voir le jour. Une maison de la seconde chance pour les victimes de viols dans la banlieue de Dakar, un refuge pour des enfants, des adolescentes et des femmes traumatisées. Et puis rencontre en fin de journal avec un champion de l'environnement, le Congolais Rodrigue Katembo, qui a été primé pour ses efforts dans la lutte contre le forage pétrolier dans le parc national des Virungas. A l'approche des 100 premiers jours de son mandat, le président américain Donald Trump peine à tenir ses promesses de campagne. Il s'apprête à annoncer aujourd'hui une baisse massive de l'impôt sur les entreprises. Pendant ce temps, son projet de mur à la frontière avec le Mexique risque de ne pas se concrétiser. Son financement a été exclu du prochain budget, au terme d'un bras de fer avec les démocrates au Congrès. Les explications d'Olivier Weber. Donald Trump a tiré l'essentiel de sa richesse de la pierre. Il a fait fortune en construisant hôtels et restaurants. En tant que président, il veut continuer à bâtir, mais cette fois c'est un mur qu'il veut construire. Un mur de 3100 kilomètres entre les Etats-Unis et son voisin du sud, le Mexique. C'était d'ailleurs la promesse la plus emblématique de sa campagne électorale. En réponse au président américain, le gouvernement mexicain n'a pas mâché ses mots. Il ne payera pas pour ce projet. S'ils décident de le faire, c'est dans leur propre droit souverain. La seule chose qui est claire, c'est qu'il n'y a aucun moyen que le Mexique va payer pour ce mur. Les chances de voir le projet devenir réalité s'amenuisent. Malgré cela, le locataire de la Maison-Blanche continue d'y croire dur comme fer. Le gouvernement manque d'argent et le pays se dirige à nouveau vers un shutdown, une paralysie des administrations comme il l'avait connue il y a 4 ans. Des centaines de milliers de fonctionnaires avaient alors dû rester chez eux pendant plus de 2 semaines. Durant cette période, les bâtiments et monuments fédéraux étaient restés fermés. Les démocrates accepteront de voter le budget fédéral cette semaine uniquement si l'administration Trump supprime les dépenses liées à la construction du mur. Bien que les Républicains aient une majorité au Sénat, elle n'est pas suffisante pour faire passer la loi. C'est une bonne nouvelle que le président semble retirer le projet du mur de la table des négociations. Ce mardi, la Maison-Blanche a dévoilé un nouveau site web pour célébrer les 100 jours du président. Pendant ces trois derniers mois, Donald Trump a multiplié les signatures de décrets présidentiels sans pour autant réussir à tenir ses promesses électorales. Et puis la campagne électorale d'entre-deux-tours s'accélère en France. Marine Le Pen a effectué une visite surprise à Amiens dans le nord du pays pour y rencontrer les salariés de l'usine Whirlpool menacée de fermeture. La candidate du FN a été reçue, vous le voyez, avec un accueil plutôt positif et une séance de selfie. Emmanuel Macron s'est entretenu avec les représentants syndicaux de cette entreprise avant de rencontrer lui aussi les salariés. Mais vous voyez que le candidat d'En Marche a été accueilli sous des sifflets et dans une ambiance plutôt chaotique. Et puis sur le continent, l'actualité a été marquée par un triple attentat dans le nord-est du Nigeria. Trois kamikazes se sont fait exploser ce matin près de Maïdougouri, fief de Boko Haram. Les attaques ont fait un mort et une dizaine de blessés. Les violences dans l'état du Borno ont déjà fait plus de 20 000 morts et près de 3 millions de déplacés. Actualité nigérienne toujours, la santé du président Mwamadou Bouhari continue d'inquiéter. Il n'a pas pu assister à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres pour la deuxième fois consécutive. Le chef d'état, âgé de 74 ans, avait besoin de repos et travail de la maison, a précisé le ministre de l'Information, Laï Mwamad. Donner une deuxième chance aux victimes de violences sexuelles, tel est l'objectif de la Maison Rose près de Dakar au Sénégal. C'est un lieu de refuge mais aussi de thérapie pour réconcilier le corps et l'esprit. Un sanctuaire synonyme d'espoir et de renouveau pour ces exclus de la société. C'est un reportage de Léon Wedraogo et de Maxime Lehagara. Les noms des victimes ont été changés pour préserver leur identité. Cet ancien tribunal a été transformé en refuge pour les femmes victimes de violences. Viol, incestes ou jetés à la rue par leur famille en raison d'une grossesse hors mariage. Ici, on aide les femmes à se libérer de leur passé. En près de dix ans, Mona Chasserio et son équipe ont aidé des centaines de femmes. Ce n'est pas une maison simplement qui accueille des femmes qui ont eu des problèmes, mais c'est surtout un lieu de renaissance. Renaissance. Et ça, pour moi, c'est très, très important. C'est ce qui la différencie parce que c'est un lieu où on vient poser son histoire. Poser son histoire et aller de l'avant, c'est ce que Bintou, un nom d'emprunt, tente d'apprendre. Elle est arrivée ici après avoir été violée plusieurs fois par son beau-père. Chaque soir, il venait dans notre chambre. Il venait coucher avec moi puis partait. Il ouvrait le robinet qui se trouvait dans notre chambre pour que ma mère n'entende pas. Quand j'essayais de crier, il attrapait ma bouche. Il me disait, si tu le dis à ta mère, on va divorcer et je lui dirai que tu as menti. Le cirque, mais aussi le yoga, la couture ou encore l'atelier-compte. Des activités qui font partie intégrante du travail d'accompagnement. Ici, le travail sur soi passe aussi par le travail sur le corps. À travers des activités comme le cirque, les femmes apprennent à se libérer de leur passé, à gérer leur corps et un jour à s'accepter telles qu'elles sont. À la Maison Rose, les femmes apprennent aussi à aimer un enfant bien souvent non désiré. Cette jeune femme, qui ne souhaite pas être identifiée, est tombée enceinte après un viol. Avant, je n'acceptais pas ma grossesse et je ne pensais pas que j'allais bien m'occuper de l'enfant. Je comptais le donner à l'adoption. Mais j'ai pu créer un lien avec l'enfant bien avant sa naissance. Aujourd'hui, mon bébé est la prunelle de mes yeux. Je l'aime autant que les enfants que j'ai eus avec mon mari. Après la reconstruction, vient le temps de la médiation. Quand elles sont prêtes, les femmes sont réintégrées au sein de leur famille. Si la personne est prête, on convoque la famille ou bien on va vers la famille. Et c'est là qu'on entame cette médiation-là. Qu'on discute, qu'on parle de ce qui s'est passé. Que la fille donne son avis, qu'on l'écoute. Parce que la plupart du temps, dans les familles, les gens, on ne les écoute pas pour qu'elles donnent leur version. Et c'est très important de prendre en compte ce que la personne ressent. L'espoir est que cette maison serve d'exemple et se propage comme une semence dans tout le reste du Sénégal et de l'Afrique. Comme la joie et les rires de ses enfants. Et le reste de l'actualité en bref. La Chine met à l'eau son deuxième porte-avions. C'est le premier à être entièrement fabriqué dans le pays. Le nom du navire n'a pas été révélé, mais il devrait entrer en service à l'horizon 2020. C'est une véritable avancée pour la défense chinoise. Vaste coup de filet de la police turque. Plus de 1000 partisans présumés de Fethullah Gulen ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir infiltré la police au bénéfice du prédicateur en exil. Qui est considéré par les autorités comme l'instigateur du putsch manqué de l'année dernière. Uber ambitionne de créer un taxi volant d'ici à 2020. La société a annoncé qu'elle travaille au prototype d'une voiture qui pourra décoller et atterrir comme un hélicoptère. L'aviation urbaine et l'évolution naturelle d'Uber a déclaré un responsable du champion du VTC. L'Organisation internationale du cacao s'est installée cette semaine à Abidjan après plus de 40 ans d'activité à Londres. Ce déménagement intervient en pleine crise de la filière cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao. Et une place financière stratégique pour les marchés des matières premières. Salma Bouchafra. Coup de ciseau inaugural pour le nouveau siège de l'ICO à Abidjan. L'Organisation internationale du cacao, qui existe depuis 44 ans, a choisi de quitter Londres pour installer ses nouveaux locaux dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. A travers notre implantation dans un pays producteur, nous voulons offrir un meilleur accès à l'information sur le monde du cacao et relever les opportunités qui existent dont les pays producteurs pourraient bénéficier. Cette délocalisation intervient au moment où la filière du cacao traverse des rebouts. Les cours mondiaux ont chuté de 30% depuis un an. Une baisse qui frappe de plein fouet les économies des pays producteurs. Les autorités ivoiriennes se félicitent de cette délocalisation. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui convaincue que la présence de l'ICCO à Abidjan offrira des occasions de mieux appréhender la réalité du terrain et mieux apprécier les attentes essentielles des producteurs dans la perspective des décisions adaptées et des mesures concrètes en vue de l'émergence d'une chaîne de valeur profitable à tous. En marge de l'inauguration, les pays producteurs de cacao ont participé à une réunion de haut niveau. Pour eux, l'heure était à l'union. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo ont décidé d'unir leurs forces. Ils ont pris l'engagement d'augmenter leur influence sur les cours pour éviter d'avoir à subir de douloureuses répercussions. Le continent africain, lui seul, contribue à hauteur de 73% à la production mondiale de fèves de cacao. Une leçon de courage récompensée. Rodrigue Katembo, ancien enfant soldat et garde de parcs nationaux en République démocratique du Congo. Il vient d'obtenir le prix Goldman de l'environnement zone Afrique pour son combat contre la prospection pétrolière dans le parc des Verongas. Un combat qui lui a valu d'être kidnappé, torturé et menacé de mort. Olivier Weber l'a rencontré. Je suis très attiré de la France vers la protection de la vie sauvage. Et donc, vous voyez, quelquefois le risque que cela peut comporter. Donc, je pense que j'ai fait un choix très naturel pour moi. Vous savez, le travail de conservation au Congo, c'est l'un des travaux les plus dangereux au monde. Et donc, dans ces conditions-là, j'ai mené des enquêtes. Des enquêtes sur une entreprise pétrolière qui a eu des autorisations de la part de mon gouvernement pour exploiter le pétrole dans le parc national de Verongas. Là, j'ai été exposé à des risques graves lorsque j'ai entrepris les enquêtes clandestines contre les agissements de Soko à l'intérieur du parc. Cela m'a valu, bien sûr, des arrestations arbitraires, des emprisonnements durant 17 jours et des tortures graves. Donc, au-delà de cela, ce n'est pas moi-même. Il y a également, pendant ce combat, on a perdu 160 gardes. Et même le directeur chef du parc national de Verongas avait été objet d'une embiscade pendant la même période. Et il avait eu malheureusement trois bas dans l'estomac. Il a eu la vie sauve grâce, je crois, à Dieu. Je m'étais rendu compte que ma vie en Orkivu était de plus en plus en danger. C'est comme ça que nous avons pu demander, en fait, de compte, pour raison de notre sécurité, qu'on nous amène dans le parc le plus réculé de la RDC. Donc, le Upemba, c'est le parc le plus réculé de la RDC. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet. Vous aviez reçu des menaces de mort ? Oui, je l'ai reçu. Et j'ai continué à recevoir de manière régulière. Aujourd'hui encore ? Oui. Qui viennent d'où, selon vous ? C'est des menaces anonymes ? C'est des lettres, des coups de téléphone ? Comment ça se passe ? Ce sont des menaces anonymes et des menaces des gens que je connais très bien. Parce qu'ils travaillaient pour l'entreprise. Et ils pensent que nous les avons privés de leur paix. Par notre combat, nous leur avions privé l'argent. Donc, c'est comme ça que nous sommes une paix noire, quand ils nous voient. Et on passe au sport avec du football et le tirage au sort de la Ligue africaine des champions. Pour la première fois, il y a quatre poules. Le champion en titre, le Mamelody Sundown, hérite d'un groupe difficile avec l'Espérance de Tunis et les Congolais de la Svita Club. Seul autre club d'Afrique subsaharienne francophone, le Cotton Sport du Cameroun, dans le groupe D, avec les Égyptiens d'Alali et les Marocains du Ouidad-Casablanca. En coupe de la Confédération, l'ETP Mazembe, tenant du titre, affrontera dans le groupe D les Sud-Africains de Super Sport United, Aurea Conakry et le CF Mounana au Gabon. En première ligue, Chelsea creuse l'écart en tête du classement grâce à une victoire hier soir contre Southampton 4-2. Trois matchs se jouent ce soir. Leicester croisera le fer contre Arsenal sur la pelouse de l'Emirat Stadium. Sunderland jouera contre Middlesbrough. L'équipe de Crystal Palace recevra, quant à elle, Tottenham. Et puis soirée chargée pour la Liga, le championnat espagnol, avec la rencontre entre le leader, le FC Barcelone, et Osasuna, au Camp Nou. Le Real Madrid, deuxième du classement, se déplace sur le terrain du Deportivo La Corogne. Et on reste dans le sport pour ces images de fin, avec le but incroyable du gardien de but du Bolivar La Paz, Mathias Dittourot. Âgé de 29 ans, il a inscrit ce but sensationnel depuis sa propre surface et à la dernière seconde. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de votre fidélité, à très bientôt.